Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La loi travail reportée annonce de Manuel Valls. Le Premier ministre nie tout recul sur ce texte. Il veut se donner du temps pour corriger, je cite, ce qui doit l'être. Initialement prévu le 9 mars, la présentation de la réforme très contestée du Code du travail est repoussée au 24 mars prochain. Ce report va-t-il calmer la contestation ? Éléments de réponse à suivre. Qui pour gérer le milliard d'euros supplémentaire débloqué par l'exécutif pour la formation des chômeurs ? Myriam El Khomri, la ministre du Travail, réunie en ce moment même les présidents de régions et les partenaires sociaux pour trancher cette question. Les régions veulent être les seuls pilotes. Une revendication qui suscite les réticences de Pôle emploi. Nous serons en direct du ministère avec Saveria Rojek dans un instant. Fin des négociations ce soir entre la grande distribution et ses fournisseurs. Très attendu des agriculteurs, ils réclament une modification de la loi LME votée en 2008. Accusé de favoriser la course au bas prix au détriment des exploitants, François Hollande a promis de l'infléchir. On en parlera avec notre invité Hervé Novelli, ancien secrétaire d'Etat. C'est lui qui a porté cette loi et il sera notre invité dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, nos journalistes en duplex. Faustine Saint-Jeunesse en direct de la salle des conférences du Sénat. Et Saveria Rojek en direct du ministère du Travail. Le multiplex, c'est tout de suite. Le gouvernement reporte le projet de loi de réforme du Code du Travail au 24 mars pour, dit-il, le retravailler. Selon Emmanuel Macron, Manuel Valls veut se réserver la possibilité de changer la loi si besoin. Ce report satisfait-il les opposants de plus en plus nombreux à ce texte ? Explication de Sophie Normand-Couturier. Manuel Valls s'est chargé lui-même de l'annoncer ce matin depuis les allées du Salon de l'agriculture. Le texte sur la réforme du travail sera présenté en Conseil des ministres 15 jours plus tard que prévu. Le temps de rencontrer l'ensemble des partenaires sociaux. Donnons-nous quelques jours de plus pour approfondir la discussion, pour corriger ce qui doit l'être. Et nous avons toujours dit, nous étions évidemment ouverts à la discussion. Il faut lever un certain nombre d'incompréhensions. Il faut expliquer, répondre à toute une série de fausses informations qui sont données sur ce texte. Face à des syndicats remontés, il y a une partie de la gauche qui s'insurge. Le gouvernement propose donc la discussion. Pas suffisant pour les quelques 772 000 signataires de cette pétition. Ils exigent le retrait du texte et reçoivent l'appui des organisations lycéennes et étudiantes, les plus rapidement mobilisables. On est partie prenante du mouvement social. Les étudiants sont des futurs travailleurs, des travailleurs en formation. C'est normal qu'on ait notre mot à dire sur la façon dont on va peut-être manger dans le monde du travail. Mais on n'est qu'un des secteurs qui va se mobiliser sur la loi travail. Et donc on fait notre travail de notre côté en lien avec les syndicats professionnels. Et on espère que ça va marcher. Le report n'y changera rien et la journée d'action du 9 mars est maintenue. Étudiants et lycéens devraient venir grossir les rangs d'un mouvement partagé avec les syndicats de salariés. Les régions vont-elles piloter la formation professionnelle des chômeurs ? Elles revendiquent cette compétence malgré l'opposition des syndicats mais aussi de Pôle emploi. L'État qui a décidé de débloquer 1 milliard d'euros pour former 500 000 chômeurs doit trancher à cette question. Cet après-midi, une réunion est en cours. Jordan Klein. C'était le 31 décembre dernier. François Hollande tente un dernier coup de poker pour inverser la courbe du chômage. Un plan massif de formation des demandeurs d'emploi sera lancé. 500 000 personnes de plus seront accompagnées vers les métiers de demain. Ces formations sont destinées aux demandeurs d'emploi de longue durée, concentrés sur les métiers d'avenir. Un plan qui a un coût estimé à 1 milliard d'euros. Mais alors, qui pour gérer cette somme ? C'est tout l'enjeu des débats entre les différents acteurs. Depuis toujours, le gouvernement confie cette responsabilité à Pôle emploi. Mais avec la loi NOTRe, les cartes seraient vraisemblablement rebattues et les régions chargées de piloter le dispositif. Un programme ambitieux car 500 000 formations, c'est trois fois plus qu'en 2015. Je crois en effet que l'investissement humain en direction de ces personnes, pour qu'ils puissent ne pas se retrouver au bord du chemin et qu'ils puissent retrouver l'emploi, est un élément déterminant pour notre pays. Je crois que c'est bon aussi pour la compétitivité de notre économie que de qualifier des personnes. L'objectif de la réunion de cet après-midi est de discuter de la mise en œuvre opérationnelle des 500 000 formations. Par la suite, des conventions seront signées entre l'État et les régions volontaires. – Et on va tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct du ministère du Travail à Paris. Saveria, vous êtes avec François Bonneau, président socialiste de la région Centre Val-de-Loire. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur les discussions qui sont en cours en ce moment ? – Est-ce que vous m'entendez, Saveria ? – Oui, François Bonneau, bonjour. Le ministère a donc annoncé dès ce matin que l'État financerait tout effort supplémentaire pour l'enlever justement aux collectivités. Est-ce que déjà cette annonce vous satisfait ? – En effet, un milliard, un milliard de plus pour la formation professionnelle des demandeurs d'emploi. C'est quelque chose qui est considérable. Cela va doubler le nombre de personnes qui vont pouvoir bénéficier de ces formations professionnelles. – Et un milliard qui donc ne pèseront pas sur les collectivités ? – C'est un milliard en plus qui vient de l'État, qui va être réparti entre l'ensemble des régions pour que soit mis en place dans chacune des régions, sous pilotage régional, un plan de formation qui vient s'ajouter à l'effort qui a été fait jusqu'à maintenant, notamment par les régions. – Alors une autre revendication des présidents de région que vous êtes, c'est le pilotage du dispositif, justement par les présidences de région. Certains vont même jusqu'à réclamer une régionalisation du dispositif et de la politique de l'emploi. Alors on sait que les syndicats y sont opposés. Quel est le climat à l'intérieur de cette réunion ? – On est très concret. Ce que l'on veut, c'est en effet le pilotage par les régions parce qu'il aurait été complètement inefficace d'avoir 500 000 pilotées par les régions et 500 000 formations pilotées par ailleurs. Il faut une convergence de tout cela pour être efficace. Aujourd'hui, le fait que tout cela se passe dans la maille régionale est accepté, est reconnu comme un élément qui doit concourir à l'efficacité, à la rapidité de la mise en place. Et donc le travail commun est un travail qui accepte bien la maille régionale comme une maille pertinente pour être efficace. – Ça on l'entend bien, mais est-ce que ce plan peut être un premier pas vers justement, ce dont on parlait, la régionalisation de la politique de l'emploi ? – Dans ces domaines, il faut être concret, il faut partir du réel. Des entreprises qui peuvent se développer avec des personnels qualifiés, des personnes qui ont besoin de qualifications, si nous réussissons cela, je crois que ça ouvrira en effet une étape nouvelle, une étape future qui permettra de se dire qu'à l'espace régional, avec des acteurs qui sont de niveau national, je pense à Pôle emploi, on peut régionaliser un certain nombre d'actions, régionaliser des pilotages pour être au plus près des besoins. – Très bien, une dernière question très concrètement. Est-ce que les régions, est-ce que les organismes de formation sont à même aujourd'hui d'absorber ces 500 000 demandes ou 500 000 formations ? C'est énorme. – Il y a déjà des places vacantes dans certains organismes qui vont pouvoir être pourvues. – Oui, 500 000 tout de même. – Il y a aussi à faire un nouveau marché, et nous devons mettre ça en place rapidement. Les organismes de formation vont devoir se mobiliser, notamment sur les formations qualifiantes. Nous allons devoir optimiser les plateaux techniques qui existent, faire que les organismes travaillent ensemble pour vraiment mutualiser et aller très très vite dans la réponse aux besoins. Vous savez que c'est sur 2016 et 2017, c'est donc très rapide, c'est donc demain. – Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup François Bonneau. – Merci beaucoup Saveria pour cette première réaction en direct. – Le démantèlement de la jungle de Calais a commencé à peine 4 jours après une décision de justice validant l'opération. L'État a entamé l'évacuation sous haute protection policière de la partie sud du bidonville, là où vivent de 800 à 1 000 migrants, selon la préfecture, mais 3 500 selon les associations. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec Jean-François Rappin, sénateur Les Républicains du Pas-de-Calais. Bonjour. L'État, on le voit, veut aller vite dans cette évacuation. Est-ce que vous soutenez le démantèlement du camp ? – Oui, bien sûr, il est essentiel de pouvoir aboutir dans ce démantèlement. Il est progressif, on l'a vu. Il est engagé, là, après le recours au tribunal administratif. Donc maintenant, il faut aller le faire proprement, simplement et dans le calme, je l'espère. – Qu'attendez-vous de l'évacuation de la jungle ? Finalement, on se souvient que lorsque Nicolas Sarkozy avait voulu fermer Sangat, cela n'avait pas du tout réglé le problème. Est-ce que là, vous avez des garanties, la certitude qu'un autre camp, qu'une autre jungle ne va pas se reconstituer à proximité ? – Garanties et certitudes, non. Mais en tout cas, on voit que sur le terrain, un dispositif d'action et de proposition d'échappatoire aux migrants est quand même actif. Moi, tout ce que je souhaite, et pour y avoir été, c'est que ces gens sortent de ces conditions, parce que ces conditions sont quand même inacceptables, inacceptables surtout en France. – Oui, on sait que votre famille politique avait critiqué, dénoncé l'inaction du gouvernement, notamment de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Là, vous pensez que finalement, il va réussir dans cette opération ? – Écoutez, là, on est dans le présent. Moi, j'attends les actions du futur, parce que Calais est un point particulier qui est exprimé aujourd'hui. Il reste aussi la problématique de Grande-Synthe. Et puis finalement, toutes les villes qui sont situées là sur l'Arc Manche et avec les fermetures des frontières de la Belgique, ce contrôle accentué sur les frontières de la Belgique, un port de Havre qui est super sécurisé, on risque d'avoir dans l'Arc Manche peut-être des nouvelles poches qui se créent. Donc il faut être très, très attentif à cela. – Comment cette décision est-elle perçue par les migrants sur place ? Est-ce qu'ils disposent finalement des informations nécessaires ? Est-ce qu'ils ont compris ce qui se passait pour eux ? – Alors, moi, je ne suis pas sur place à Calais. Je suis situé une soixante-tentaine de kilomètres et je n'étais pas là. Mais ce que je sais, c'est que les services leur proposent effectivement de pouvoir intégrer à la fois le CAP, qui est le centre situé et qui a été aménagé juste à côté de la jungle, et bien sûr les centres d'accueil et d'orientation dans lesquels ils peuvent aussi s'en rendre. – Oui. Est-ce que vous savez combien de personnes sont concernées ? Puisque les associations parlent de 3500 personnes, la préfecture environ 800. – Moi, j'ai tendance à faire confiance aux chiffres de la préfecture, en tout cas sur le premier point, sur les premiers aspects, puisque j'étais en contact avec la préfecture tout à l'heure, et qu'une vente de 100 mètres sur 100 mètres a été dégagée, et que les chiffres correspondraient à cela. – Eh bien, merci beaucoup Jean-François Rappin d'avoir été en direct avec nous dans cette édition. Et on ouvre à présent notre page consacrée au salon de l'agriculture, des agricultures qui ont réservé un accueil plus modéré à Manuel Valls ce matin, moins chahuté que François Hollande samedi, même si la tension reste palpable sur place. Hier, les éleveurs s'en sont pris au stand Charal, c'est la marque du groupe Bigard numéro 1 de l'abattage en France. Il dénonce sa politique de prix, Quentin Calmey. Pierre Vogarni est un des éleveurs qui ont mené une action hier sur le stand de Charal pour dénoncer les très faibles prix de la viande. Au lendemain de l'inauguration mouvementée de François Hollande, une deuxième action coup de poing, et la tension n'est toujours pas retombée. – On est aussi là pour se dire les choses, vous savez, ça serait trop facile de dire, voilà, tout est de la responsabilité du politique, tout est de la responsabilité. Chez nous aussi, on doit balayer. Chez nous aussi, on doit se regarder. Et ces marques-là, elles ne sont pas des marques de la distribution, ils communiquent, ils ont sans doute raison, en tout cas, ils ont des process qui négligent complètement, complètement l'acte de travail du producteur, en ignorant totalement le savoir-faire des producteurs, les origines. – Pour toutes les marques qui ont maintenu leur présence, et elles sont peu nombreuses, être au salon de l'agriculture, dans ce contexte, c'est donc prendre un risque. – Nous, pour l'instant, nous n'avons pas eu d'action sur notre stand, c'est pas exclu, et je ne leur en voudrais pas, voilà. Mais en tout cas, si je suis là, c'est pour communiquer avec eux. Moi, personnellement, je suis présent tous les jours, du matin jusqu'au soir, sur le stand, pour discuter, pour entamer un dialogue avec l'élevage français. Bien évidemment, et je ne vais pas m'en cacher, c'est de la communication, bien évidemment, mais c'est aussi pour discuter avec l'élevage. – Car tous les acteurs de la filière sont ici côte à côte, éleveurs, transformateurs et quelques distributeurs au milieu de ce hall bondé. Malgré le contexte de crise, communiquer auprès du public reste essentiel. – C'est important pour l'année d'être présents aussi dans les moments difficiles, puisqu'on est au plus près des éleveurs. Déjà, au dernier trimestre de l'année dernière, conscient des enjeux relevés par les éleveurs, nous avons pris des engagements forts, et notamment un engagement d'avoir une formule de prix qui intègre les coûts de production. – C'est donc l'un des enjeux de ce salon, l'opportunité pour chacun de communiquer ou d'exprimer une colère, à défaut d'un dialogue sur une meilleure répartition de la richesse au sein de la filière. – Et dans ce contexte, la LME, loi de modernisation de l'économie, est devenue la bête noire des agriculteurs. Ils l'accusent de contribuer à la chute des prix de leurs produits. Alors, cette loi avait vu le jour en 2008, sous l'impulsion, entre autres, du ministre Hervé Novelli. Il est notre invité, le face-à-face, c'est tout de suite. – Hervé Novelli, bonjour, ancien ministre. Je le disais, c'est sous votre impulsion, notamment qu'avait vu le jour cette LME, la loi de modernisation de l'économie. Aujourd'hui, elle est dans le collimateur des agriculteurs. Est-ce qu'ils lui font un faux procès ou, finalement, ont-ils raison de la rendre responsable de leur situation aujourd'hui ? – J'ai écouté ce qu'a dit Manuel Valls tout à l'heure en disant que c'est de la faute de la LME. Il en fourche un bouc émissaire bien pratique. Parce que, soit cette loi, elle était mauvaise. Ça fait maintenant 4 ans que lui et ses amis sont au pouvoir, ils auraient pu s'en apercevoir. Soit elle était bonne. En tout cas, elle était meilleure que ce qui se passait avant. Et c'est ma conviction. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette loi de modernisation de l'économie et notamment la suppression des marges arrières ? Il faut quand même se remémorer qu'à l'époque, il y avait des marges arrières. C'est-à-dire que les distributeurs imposaient a posteriori sur les prix des ristournes, des rabais peu transparents. Ils avaient vraiment tout pouvoir de faire n'importe quoi. On a supprimé les marges arrières et on l'a remplacé par une contractualisation, c'est-à-dire une négociation tarifaire qui se termine ce soir. Voilà, pour les aspects positifs de la loi LME, mais il y a aussi les contreparties. On sait que les exploitants disent qu'ils ne sont pas assez présents au moment des discussions. Et finalement, lorsque ça avait été voté, est-ce que vous pensez que les exploitants seraient quand même les perdants de cette loi ? Non, je ne le pensais pas, sinon je ne l'aurais pas fait. Mais cette loi, elle donne du pouvoir. Elle donne le pouvoir de sanctionner un déséquilibre dans les contrats. Je rappelle que j'étais le seul ministre à porter plainte contre les grandes enseignes de la distribution. toutes, je les ai assignées. Et nombre d'entre elles ont été condamnées. C'est-à-dire que la liberté de la contractualisation, elle doit s'accompagner d'un équilibre. Lorsque l'équipe n'est pas respectée, il faut sanctionner ce que j'ai fait. Aujourd'hui, il y a à l'évidence, de nouveau, un déséquilibre patenté. Ce n'est pas le seul responsable de la crise agricole. Il y a aussi les négociations à Bruxelles qui piétinent et pour lequel la présence française devrait être plus importante de mon point de vue. Mais ce déséquilibre, il peut être sanctionné, encore faut-il s'en saisir. Et la présence de producteurs directs dans les négociations tarifaires ne me choquerait pas. Bien au contraire, ça pourrait être un élément nouveau à mettre à cette loi qui date de 8 ans. Oui. Justement, cette loi, bien François Hollande en a parlé samedi lors d'une interview exclusive sur Campagne TV et Public Sénat. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. On se retrouve juste après pour voir votre réaction, Mervé Novelli. C'est vrai que l'État ne fixe pas les prix. C'est en ce sens qu'un certain nombre de protestations sont sans fondement. L'État ne fixe pas le prix au niveau européen. Il n'y a pas de prix au niveau européen, encore moins au niveau du marché mondial. Mais ce que doit faire l'État, c'est faire pression sur les distributeurs pour que dans cette négociation qui va encore durer 48 heures, il puisse y avoir une vraie reconnaissance du travail de l'agriculteur. Et pour que cette pression puisse être la plus forte possible, j'ai annoncé au cours de ce salon que nous allions modifier une loi qui s'appelle la loi LME. C'est un nom bien compliqué pour dire des choses simples. Pour rééquilibrer le pouvoir et pour que les producteurs puissent être mieux considérés. Cette loi avait été votée dans le quinquennat précédent. C'est une loi qui a permis aux distributeurs d'imposer ces règles. Et bien maintenant, dans ce que je propose, on pourra faire afficher le prix producteur pour que le producteur puisse être sûr qu'il ne va pas être la variable d'ajustement entre l'industriel et le distributeur. Que pensez-vous de ces annonces, Hervé Novelli ? Est-ce que c'est possible ce rééquilibrage appelé de ses voeux par François Hollande ? C'était déjà le cas de la loi LME, loi de modernisation de l'économie. C'était déjà la volonté de rééquilibrer et de faire en sorte que les contrats soient négociés librement, Mais ça n'a pas marché, on voit bien la situation. Et ça n'a pas marché tout simplement parce que l'État a failli. L'État n'a pas poursuivi les grandes enseignes comme moi je l'ai fait. Un certain nombre de ministres n'ont pas agi comme ils auraient dû parce que l'un des équilibres, c'était la capacité qu'avait l'État à assigner les grands réseaux de distribution si les contrats n'étaient pas équilibrés. Je l'ai fait et je n'ai donc pas de leçon de recevoir sur la nécessité de rechercher l'équilibre. Quant à modifier ou à améliorer la loi, il est évident que 8 ans après, il faudrait la revoir. Une clause de revoyure était prévue. Je me demande si elle ne s'est pas perdue dans les lindes depuis quelques années. Et pourquoi pas ? Quels sont les ajustements que vous, vous préconisez sur cette LME ? Sur cette LME, j'aimerais bien que, alors que nous avons voté la capacité d'assigner et de faire condamner les grandes enseignes de la distribution lorsque manifestement il y a un déséquilibre significatif dans les contrats, eh bien j'aimerais bien qu'on soit un peu plus actifs du côté des pouvoirs publics. Premier point. Deuxième point, que les producteurs puissent être présents dans la négociation, cela ne me choquerait absolument pas. C'est déjà largement le cas à travers ce qu'on appelle les industriels. Mais les producteurs, et notamment les petits producteurs, qu'ils soient dans la négociation au même titre que les industriels ou les distributeurs, cela me semble tout à fait possible. Mais un rapport de force égal peut-il émerger à la suite de ces négociations tarifaires ? Un rapport équilibré, puisque la loi demande des contrats équilibrés et sanctionne les déséquilibres lorsqu'ils existent. Nous avons donc tous les outils dans cette loi de modernisation pour agir. Encore faut-il le faire. Oui, mais est-ce qu'il n'y a toujours pas cette course finalement au prix le plus bas ? Et c'était l'objectif aussi poursuivi par la LME, permettre aux consommateurs de consommer à bas coût. Oui, il y a cette course, et c'est pour ça qu'il y a les négociations sous le contrat, le contrôle des pouvoirs publics, et c'est très bien ainsi. Mais il ne faut pas oublier quand même que tout se passe à Bruxelles aujourd'hui, dans la négociation agricole ou dans la fixation des prix qui sont fixés par le marché du reste. Et donc c'est à Bruxelles, je le crois, que l'on peut être beaucoup plus utilement présent qu'on ne l'a été ces derniers temps. Finalement, la modernisation de la LME, les ajustements, ça va conduire à une hausse des prix pour les consommateurs ? Non. L'inflation, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire très faible dans notre pays. Donc il n'y a pas de risque de ce point de vue. Je crois simplement qu'il faut maintenant se remettre autour de la table et appliquer ce qui est bon dans la loi de modernisation de l'économie. Il y a beaucoup de choses de bien. Et à la marge, réformer ce qui marche moins bien. Mais la réduction des délais de paiement, beaucoup de mesures qui ont été prises sous l'égide de cette loi mérite d'être maintenues. Vous en aviez parlé, notamment des marges arrières. C'était ce qui était permis par la loi Galan qui a précédé la loi LME. Les distributeurs contournaient finalement l'interdiction de cette pratique. Alors comment peut-on avoir des garanties ? Ça ne va pas être la même chose finalement avec les ajustements de la loi LME ? La loi a fixé des garde-fous très précis. Elle a même permis au ministère de l'économie et des finances de poursuivre directement des distributeurs à la place de fournisseurs pour éviter les moyens de pression. Vous le voyez, il y a vraiment des outils qui existent dans la loi. Encore faut-il avoir la volonté politique de s'en servir. Oui, loyauté et transparence. C'est possible aujourd'hui dans le monde de la grande distribution ? C'est tout à fait possible parce que nous avons des outils de sanctions si ça n'est pas respecté. Et donc je demande qu'il y ait maintenant la prise en compte de ce que j'ai fait moi-même lorsque j'ai assigné l'ensemble des grandes enseignes de la distribution. Et Dieu sait si j'ai été critiqué pour cela par un certain nombre de grandes enseignes. Mais cela a porté ses fruits, je le crois. Et il y a eu de lourdes amendes et aussi le frein dans un certain nombre de pratiques délictueuses. Que pensez-vous des actions violentes menées hier par les agriculteurs ? Notamment contre le stand de Charal, c'est le groupe Bigard numéro 1 de l'abattage en France. Est-ce que les agriculteurs se trompent de cible ? Les agriculteurs sont dans un tel désarroi. La crise est aussi profonde. Et le sentiment de l'immobilisme des pouvoirs publics est aussi fort qu'on peut tout à fait comprendre sans excuser les débordements qui se produisent. Mais maintenant, il est plus que temps d'agir. Et je demande au pouvoir public de se saisir des outils qui existent et que nous n'avons pas hésité à prendre lorsqu'il fallait le faire. Est-ce qu'il y a un risque d'échec des négociations ? On en parlait, ces négociations tarifaires qui doivent se terminer ce soir, même si on annonce la signature d'un accord peut-être que mercredi ? Non, mais je crois qu'il y aura un accord. Le véritable souci, c'est de vérifier que cet accord n'est pas porteur de déséquilibre et que ce déséquilibre ne nuise pas aux producteurs et notamment aux petits producteurs. Donc il y a vraiment aujourd'hui une lecture à faire de ces négociations, une lecture très attentive. Nous avons, je le répète, les outils pour cela. La direction générale de la concurrence qui fait ce travail et qui, de mon point de vue, devrait aujourd'hui être en situation de pouvoir montrer ou pas un certain nombre de déséquilibres et de pouvoir les sanctionner. Comment ça se passe dans les autres pays européens ? Est-ce qu'il y a des systèmes de garantie entre la grande distribution, les éleveurs, les producteurs ? C'est l'une des difficultés de notre pays. C'est que notre pays est le premier, il l'était, du moins jusqu'à une date récente, le premier pays producteur et non pas commercialisateur. Et il y a donc un système de politique agricole commune qui nous profite largement et qui, aujourd'hui, est mis en danger par un certain nombre de pays qui souhaitent que le marché joue un rôle plus important parce qu'il est facteur de progrès. mais cela nécessite une forte adaptation. Et aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas dit suffisamment la vérité aux agriculteurs de ce pays. Ils doivent être considérés comme des entrepreneurs mais pour cela, il faut que l'État les accompagne dans cette vision de l'entreprise agricole France. Qu'avez-vous pensé ? Des insultes qui ont fusé lors de la visite de François Hollande samedi à l'ouverture du Salon de l'Agriculture. C'est une crise sans précédent ? Oui, c'est une crise sans précédent. qui peut expliquer ces débordements sans les excuser car le président de la République est la personnalité au sommet de l'État. Et de ce point de vue, il y a un respect des institutions qu'il faut toujours avoir, y compris lorsque le désarroi est total. mais il appartient maintenant au pouvoir public après avoir beaucoup attendu de prendre ce dossier à bras-le-corps. Autre temps fort aujourd'hui de l'actualité, Hervé Novelli, c'est la loi El Khomri sur la réforme du Code du Travail. On a appris que le gouvernement l'a reporté de 15 jours pour peut-être la modifier. Alors est-ce que c'est un recul de la part du gouvernement ? C'est difficile de l'interpréter autrement. Parce que si ça n'est pas un recul que de reporter pour faire droit aux revendications syndicales, donc de changer la philosophie du texte, c'est indiscutable qu'il y a là un recul. On va voir dans quel sens ce recul s'opère, mais j'ai ma petite idée. Je pense que les pressions syndicales vont être très fortes pour améliorer ce texte qui s'avère déjà édulcoré par rapport à sa vision initiale, en tout cas édulcoré de manière, j'allais dire, quasi certaine avec ses 15 jours. Le MEDEF redoute un affadissement de ce texte. C'est ce que vous partagez aussi comme analyse ? Oui, ce texte n'était pas la panacée. Moi, je n'ai jamais compris à droite qu'on s'extasie sur ce texte. Ce texte est une manière d'aller un peu plus loin et de manière très prudente sur la durée du travail ou sur les licenciements économiques. Il y manque tout un pan qui est d'imaginer le code du travail du XXIe siècle, c'est-à-dire celui qui prendra enfin en compte les nouvelles formes d'activité, le travail indépendant, les freelance, l'auto-entrepreneuriat, bref, tous ces sujets qui vont devenir très importants et que le texte El Khomri passe sous silence. Merci beaucoup Hervé Novelli d'avoir été notre invité dans cette édiction. Et justement, la loi El Khomri reportée, c'était aussi ce que demandait Martine Aubry, la maire de Lille, conséquence logique de désaccord avec le Premier ministre. Ses soutiens vont démissionner dans les prochains jours du bureau national du Parti socialiste. Explication Géraldine Bavoilot. La crise entre les obristes et le gouvernement se poursuit. La menace de Martine Aubry est mise à exécution. Ses soutiens quittent le secrétariat national du PS. Ce matin, François Lamy l'a confirmé sur France Inter. Il y a quatre ou cinq secrétaires nationaux qui quitteront la direction. Là encore, suivant des modalités qu'on verra avec Jean-Christophe Cambadéliste, nous, on ne souhaite pas du tout que ça se fasse avec douleur. C'est la conséquence politique, logique, d'un désaccord et surtout, d'une impression de manque d'utilité par rapport à ces propositions qu'on a pu faire. Parmi les proches de Martine Aubry figurent aussi le député des Hauts-de-Seine, Jean-Marc Germain, et le député européen, Gilles Parnion. Ils quittent les instances dirigeantes du parti pour afficher leur désaccord avec l'exécutif socialiste. Les dissidents restent cependant au bureau national. Il est issu du vote des militants et pour eux, il est important de ne pas perdre cette légitimité. Le parti socialiste tente de minimiser cette fronde aux bristes. C'est un départ plus symbolique qu'autre chose, finalement. Puisque, et c'est bien normal, ils vont rester au Conseil national et au bureau national. Et donc, ils continueront à faire entendre leur voix dans les débats du parti socialiste. Et nous avons besoin aussi de ces voix-là. C'est ce que porte Martine Aubry. Ça fait partie de l'héritage de la gauche. Elle a une voix importante, des positions qu'il faut entendre, même si elles ne sont pas celles de la majorité aujourd'hui. Mais elles doivent être respectées et entendues. Ces départs en préfigurent d'autres. Dans les jours qui suivent, on devrait assister à la refonte du secrétariat national pour, je cite, « assurer son bon fonctionnement ». 17h sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. La loi travail reportée, annonce de Manuel Valls. Le Premier ministre nie tout recule sur ce texte. Il veut se donner du temps pour corriger ce qui doit l'être. Ce sont ces mots, initialement prévus le 9 mars. La présentation de la réforme très contestée du Code du travail est repoussée au 24 mars prochain. Ce report va-t-il calmer la contestation ? Éléments de réponse à suivre. Qui pour gérer le milliard d'euros supplémentaires débloqués par l'exécutif pour la formation des chômeurs ? Myriam El Khomri, la ministre du Travail, réunit en ce moment les présidents de régions et les partenaires sociaux pour trancher cette question. Les régions veulent être les seules pilotes. Une revendication qui suscite les réticences de Pôle emploi. Nous serons en direct du ministère avec Saveria Rojek dans un instant. 30 ans après sa création où en est le bac pro, un débat aura lieu au Sénat mercredi à l'initiative du groupe communiste pour faire le bilan de cette filière qui reste méconnue et mal aimée. Le gouvernement veut améliorer son image. On en parle avec nos invités dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner jusqu'à 17h30 aujourd'hui, nos journalistes en duplex, Faustine Saint-Jeunesse et Saveria Rojek, le multiplex politique et parlementaire. C'est tout de suite. Le gouvernement reporte le projet de loi de réforme du Code du Travail au 24 mars pour, dit-il, le retravailler. Manuel Valls l'a annoncé ce matin lors de sa visite au Salon de l'Agriculture. Je vous propose tout de suite d'écouter le Premier ministre. Nous allons nous donner quelques jours supplémentaires avant le passage en Conseil des ministres, une quinzaine de jours sans doute. Ce qui ne change pas grand-chose par rapport au calendrier parlementaire initial qui était prévu. J'aurai l'occasion de recevoir dans une semaine sans doute l'ensemble des partenaires sociaux, organisations syndicales et organisations patronales, les unes après les autres. Et avec Myriam El-Koury et Emmanuel Macron, pouvoir les réunir ensuite pour restituer ce débat. Voilà, c'est par le dialogue que l'on fait avancer les choses. Mais je veux aussi, bien sûr, marquer la très grande détermination du gouvernement à faire avancer ce texte qui est utile pour les entreprises, utile pour les salariés et utile pour le pays. Et pour une première réaction politique au Sénat au report de cette réforme, on retrouve Faustine Saint-Geniès en direct de la salle des conférences du Sénat. Vous êtes avec le sénateur, les Républicains, Roger Carucci. C'est à vous, Faustine. Oui, bonjour, Delphine. Roger Carucci, d'abord, comment réagissez-vous à ce qu'on peut appeler un recul du gouvernement ? Qu'est-ce que c'est ? C'est la grogne sociale qui a gagné ? C'est surtout la farce qui continue. Il y a dix jours, je disais est-ce que la loi El-Komri ne va pas être une loi mort-née ? Maintenant, je le confirme, elle est mort-née. Parce que quand le Premier ministre dit je veux revoir ce texte de loi pour voir si je le modifie, pourquoi il ne l'avait pas lu avant ? Madame El-Komri avait fait un texte de loi sans passer par Matignon ? Monsieur Valls a découvert qu'il y avait un texte de loi sur le travail ? C'est une farce, c'est grotesque. Ça veut clairement dire que nous avons un gouvernement fin de parcours qui ne tient plus sa majorité, qui ne tient plus le Parti Socialiste, qui ne tient d'ailleurs plus rien et qui, dès qu'il y a une vaguelette, ben, recule. C'est un gouvernement au fil de l'eau. Et là, je trouve ça assez ridicule. On en arrive à dire, on va même changer le titre. On va enlever le mot liberté d'entreprise dans le titre. Ça fait peur. On va mettre droit des salariés pour faire plaisir au syndicat. Mais qu'est-ce que ça va changer dans le texte ? On va enlever le peu de libéralisation qui était prévue dans ce texte. Autant dire qu'on ne fait rien. Que la dame El-Komri rentre dans son bureau, surtout n'en sorte pas, et que le Premier ministre reste dans le sien, et surtout n'en sorte pas. Parce que vous, en tout cas le groupe Les Républicains a dit de nombreuses personnes de votre groupe ont dit qu'ils le voteraient en l'État. Lorsque le texte a été présenté par madame El-Komri, il y avait un certain nombre d'éléments sur les licenciements économiques, sur l'embauche, sur le temps de travail, sur les accords d'entreprise, sur un certain nombre de sujets, qui tout en garantissant d'ailleurs les droits des salariés, permettaient un peu de souplesse dans la vie des entreprises. On se rend compte que ça, c'est trop pour les frondeurs socialistes. C'est trop pour une partie de la gauche de la gauche. Il n'y a pas que les frondeurs, il y a quand même une partie des jeunes qui est aussi dans la rue. On parle même du CPE du gouvernement Valls. Attendez, le CPE, il n'y a pas eu de manif, il y a eu quelques milliers de personnes. Si on a un gouvernement qui veut faire des réformes et qui, dès qu'il y a quelques milliers de personnes qui protestent, reculent, on est tranquille, on ne fera jamais rien. Mais c'est quoi l'erreur ? C'est d'avoir fait cette réforme trop tard dans le quinquennat ? L'erreur, évidemment. Quand vous voulez changer le code du travail, changer les dispositifs, vous le faites en début de mandat, avec une majorité solide, avec un gouvernement fort et stable et qui a de la durée devant lui, là, tout le monde se dit c'est quand le départ ? Et par conséquent, pourquoi voulez-vous qu'une partie de la gauche fasse confiance à un président de la République en qu'elle ne croit plus et dont elle pense qu'il ne sera jamais réélu, un Premier ministre dont elle pense qu'il ne sera plus là dans un an ? Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des députés de gauche qui se disent sauf qui peut sauver nos circonscriptions. On se fiche impérialement du gouvernement du président de la République. On essaye de se préserver. Voilà, on est sur une fin de parcours avec des parlementaires par définition très critiques à l'égard d'un gouvernement discrédité. D'habitude, les députés soutiennent le Premier ministre et le président de la République quand ils pensent que le Premier ministre et le président de la République peuvent les faire élire ou réélire. Quand ils pensent qu'ils ne peuvent que les faire perdre, ils sont dissociés et c'est ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que pour l'avenir, il faut bien être conscient qu'il n'y a plus un seul grand texte qui va pouvoir arriver devant le Parlement dans des conditions normales. Mais pourtant, ce texte-là, il va arriver au Parlement ? Quand ? Puisque déjà, le Premier ministre dit qu'on va prendre au moins deux semaines, voire trois. Ce qui veut dire qu'au mieux, il va passer en Conseil des ministres fin mars, qu'on va l'envoyer dans les commissions, on va s'engager à ne pas mettre l'urgence, c'est-à-dire qu'on va faire quatre lectures. Ce qui veut dire qu'au bout du bout, s'il était adopté, il ne sera adopté quand au mois d'octobre, au mois de novembre ? C'est-à-dire quatre mois avant les présidentielles ? Il ne sera donc jamais appliqué. Le temps des décrets d'application, on ne l'appliquera pas et on le sait bien. Donc, c'est pour le prochain quinquennat ? Oh, ben oui, c'est Courage Fuyon. On vous a préparé un texte, on vous l'a survendu et puis, dès qu'on a vu qu'il y avait des réactions, on le range dans un tiroir et on vous dit on va le retravailler, etc. Voyant la plus énimité du gouvernement de son 7 affaires, peuvent se dire mais est-ce que ce ne serait pas pareil sur la révision constitutionnelle ? Est-ce qu'après tout, puisque le gouvernement retire ses textes, les réécrit, les refait, est-ce qu'une fois que le Sénat aura réécrit le texte de révision, est-ce qu'à l'Assemblée au mois d'avril, ils ne vont pas faire la même chose ? Quand on cède, quand on faiblit, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est le début de la fin. D'accord, ben ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Roger Carucci. Merci beaucoup, Faustine, et on se rend tout de suite au ministère de l'Emploi où les partenaires sociaux et certains présidents de régions sont réunis pour trancher de la question de la formation des chômeurs. Saveria Régec, vous êtes en direct, les négociations ont débuté à 14h30. L'enjeu, c'est de savoir qui va gérer la formation de ces 500 000 chômeurs. Les régions veulent être les seuls pilotes. Pôle emploi dit pas question. Pas question, en effet. Dès ce matin, pour rassurer le cabinet de Myriam Alconbrie a annoncé que les régions ne seront pas mises à contribution pour financer ce plan. C'est évidemment ce qui inquiétait au premier chef les présidents de régions et ce sera bien donc l'État qui financera cet effort supplémentaire et non les collectivités. Alors il faut savoir que ce plan a été précédé d'un long travail de recensement des besoins des entreprises dans chaque région. L'idée, c'est donc que le gouvernement passe des conventions avec ces régions pour déterminer les bastions d'emplois possibles car c'est la grande nouveauté de ce plan. Ce sont les présidents de régions et non plus Pôle emploi qui piloteront ce nouveau dispositif. C'est donc une décision qui satisfait d'ores et déjà. Je peux vous le dire, les présidents de régions, François Bonneau, le président socialiste de la région Centre-Val-de-Loire, m'expliquait à l'instant qu'il n'y aurait donc plus de système de double commande qui se concurrence et se siphonne, plus d'efficacité, donc plus de réactivité. Des présidents de régions qui donc pour la plupart semblent disposés à jouer le jeu y compris à droite par exemple Philippe Richard ou Xavier Bertrand si l'Etat peut nous aider je ne me moque de la couleur politique du gouvernement a déclaré le président les républicains de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Si donc la plupart de ces présidents y compris ceux de droite semblent disposés à travailler main dans la main et que le gouvernement beaucoup demandent en revanche une contrepartie le pilotage de la totalité des formations sur le territoire c'est en clair une régionalisation de la politique de l'emploi qui est d'ailleurs rendue possible en partie par la loi NOTRe mais qui bien sûr bien sûr Delphine fait grincer des dents chez les syndicats. Merci pour toutes ces précisions Saveria. Je vous le disais en titre le bac pro a 30 ans il représente désormais près d'un tiers des bacheliers mais il souffre toujours d'une mauvaise image souvent assimilée à une voie de garage pour les élèves qui ne peuvent prétendre aux filières généralistes le gouvernement propose de lui redonner ses lettres de noblesse voyez ce reportage de Polydame elle s'est rendue dans un lycée professionnel de Lille Cela veut dire que X est égal à cours de mathématiques au lycée Aimé-Césaire ici les élèves alternent entre enseignements théoriques stages en entreprise et ateliers professionnels donc exercice 4 travail des chiffres et pour d'autres travail du métal Lucie est en 2ème année bac pro métallerie du bâtiment elle a 3h pour réaliser cet ouvrage nous sommes en train de faire une grille de défense en préparation à l'examen l'objectif aujourd'hui c'est de réaliser donc le cadre extérieur de la pièce que Lucie est en train de fabriquer une formation pratique qui a tout de suite séduit la jeune lycéenne ce qui me plaît dans la métallerie c'est d'être manuel en fait c'est tout ce qui est manuel mais cette orientation tous ne l'ont pas choisie combien de pièces 2 aussi c'est le cas de Frédéric en dernière année bac pro métallerie je voulais faire mes mécaniques auto mais comme j'avais pas des assez bonnes notes j'ai choisi la métallerie une formation en mécanique auto qui le retentera l'année prochaine c'est vrai que le recrutement en métallerie est assez difficile déjà ils n'ont pas choisi tous à venir dans cette section nous notre principale fonction c'est surtout de les motiver pour qu'ils puissent rester dans cette formation et qu'ils puissent apprendre différentes façons facettes du métier des filières mal aimées d'autres au contraire trop attractives comme la boulangerie la coiffure ou les métiers du commerce cette classe affiche complet à l'inverse dans la filière métallerie le taux de remplissage des classes est de 0,27 c'est moins d'un candidat pour une place offerte nous avons 45 places et nous avons 26 élèves au total sur l'ensemble du cursus c'est lié essentiellement aux représentations que peuvent avoir les parents et les élèves de cette filière associée à l'usine à l'univers de la saleté beaucoup de jeunes décrochent alors la première année ou désertent les cours en 2015 sur les 420 élèves que compte le lycée plus de 100 ont abandonné un cours de route stimuler l'envie d'apprendre chez les élèves de seconde c'est le combat quotidien de cette conseillère principale d'éducation les sections industrielles sont les plus touchées puisque seul un tiers des élèves qui sont actuellement en gestion administration et dans les sections industrielles ont choisi d'y être on sait qu'on doit travailler l'estime de soi et la valorisation et on arrive à raccrocher des élèves sur des filières qu'ils n'avaient pas choisi et finissent par avoir un bac et après s'épanouir et faire autre chose aller en BTS on a beaucoup 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 de profils comme ça sécuriser les parcours scolaires et redonner des lettres de noblesse à la filière technique un travail de longue haleine l'année dernière 75% des élèves de ce lycée ont obtenu leur bac contre 87% à l'échelle nationale et on ouvre le débat de Sénat 360 consacré aux 30 ans du bac pro quel bilan quelle perspective on en parle avec nos invités aujourd'hui j'accueille Dominique Gillot bonjour vous êtes sénatrice socialiste du Val d'Oise merci d'être avec nous sur ce plateau également Christian Lage bonjour vous êtes secrétaire générale du syndicat national de l'enseignement technique action autonome merci d'être avec nous j'accueille également Marie-Zester vous êtes enseignante chercheure honoraire de l'université d'Artois et sociologue spécialiste des questions d'éducation et du décrochage scolaire merci à tous les trois Dominique Gillot on le voit le bac pro a 30 ans est-ce que vous diriez que son bilan est plutôt positif ou est-ce que eh bien il faut encore améliorer les choses les deux je pense que le bilan est plutôt positif les objectifs qui étaient fixés au moment de la création du bac pro il y a 30 ans c'était répondre aux attentes de l'industrie qui avait besoin de diplômés mieux formés de main d'oeuvre le plus qualifiés mais aussi aujourd'hui il y a besoin de continuer de l'améliorer compte tenu de l'ambition d'élévation du niveau de compétence que doit nourrir notre pays de nourrir la France et puis aussi pour répondre aux attentes des familles et des étudiants des lycéens de bac pro qui de plus en plus souhaitent pouvoir poursuivre des études plus approfondies ou revenir dans un parcours plus généraliste donc là il y a des efforts à faire au niveau de l'enseignement supérieur pour justement mieux considérer ces bacs professionnels Christian Lage mieux considérer ces bacs professionnels c'est effectivement tout le problème aujourd'hui malgré un bilan on l'a dit positif il y a encore ce problème d'image d'ailleurs le gouvernement veut t'y remédier oui c'est surtout un problème d'image mais je crois que c'est aussi le problème des stéréotypes de notre société parce que ça renvoie effectivement aujourd'hui aux trois voies d'égale dignité la voie générale technologique et professionnelle donc les 30 ans du bac pro pour nous c'est l'occasion de réaffirmer que l'enseignement professionnel est une voie de la réussite à part entière et notamment par rapport à ce que nous nous appelons pour les jeunes vous savez autrefois on parlait d'émancipation des jeunes donc c'est à dire véritablement qu'ils puissent apprendre à apprendre et que toute leur carrière puisse se considérer justement par cette logique par contre si vous parlez des 30 ans du bac pro vous savez en tant que représentant des personnels on a toujours quelques petites insatisfactions parce que quand ce bac pro a été créé on a supprimé 350 000 places de CAP donc vous savez on a un ministère de l'éducation nationale qui fonctionne à moyen constant donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'aperçoit que justement il nous manque cette marque et c'est pour ça que nous 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 battons pour qu'aujourd'hui l'enseignement professionnel soit identifié à un parcours un parcours ascendant qui va du CAP au bac pro au BTS Marie-Estherl on vient de le voir il y a toujours ces difficultés à la fois de reconnaissance de la filière qui se voudrait être une filière d'excellence alors quel regard portez-vous sur ce bac professionnel ? Alors ce qu'on peut voir c'est qu'on a toujours quand même une sorte de hiérarchie implicite ou même pas implicite je dirais pratiquement explicite dans l'ensemble du système scolaire par rapport aux voies professionnelles où la plupart des orientations sont des orientations par défaut d'ailleurs quand on dit qu'on oriente un jeune en général il ne va pas en voie générale ou même pas en voie technologique il va en voie professionnelle parce qu'on lui dit ou on lui signifie qu'il n'est pas capable d'aller en voie générale c'est-à-dire qu'on a vraiment les filières nobles et puis les autres les moins nobles donc beaucoup de jeunes entrent dans ces filières professionnelles déjà avec un passif et une histoire scolaire difficile et ça c'est quelque chose de vraiment très fort dans le système scolaire français qu'il faudrait travailler et que les enseignants de lycée professionnel connaissent bien puisque quand les élèves arrivent en lycée professionnel il y a un premier travail à faire avec eux c'est-à-dire leur faire comprendre On le voit effectivement dans le reportage des Paulines d'Arme où les élèves décrochent d'ailleurs la première année pour certains Tout à fait parce qu'ils arrivent là en ayant déjà le sentiment qu'ils ne sont pas bons voire qu'ils sont très mauvais alors c'est un départ évidemment difficile donc il y a tout un travail à faire de réassurance par rapport à ça et aussi un travail autour de l'orientation et probablement alors on souffre aussi dans le système scolaire français de cloisonnement entre le premier degré le second degré entre le collège le lycée et les orientations sont faites aussi peut-être par des personnes qui n'ont pas forcément la formation nécessaire et les informations nécessaires Alors peut-être la réponse de l'orienter Gillo sur ce point comment peut-on faire pour que les bacs pro ne soient plus choisis par défaut c'est ce que vient d'exprimer mais Maryse Esther l'équilier peut-être aussi plus de valorisation des passerelles entre les classes pour qu'on rende cette filière attractive Surtout je pense qu'il faut qu'il y ait une meilleure attention à l'orientation des lycéens et dans la loi sur l'enseignement supérieur à la recherche dans l'Astranes auquel j'ai participé on indique bien que cette orientation c'est pas simplement à la fin de la troisième c'est bien avant déjà qu'il faut commencer à préparer l'élève à le sensibiliser à lui faire découvrir les différentes filières dans lesquelles il pourra épanouir ses talents trouver l'estime de lui-même donc l'idée de Bac-3 c'est quelque chose qui doit absolument passer dans les mœurs dans les pratiques pédagogiques et je crois que l'ensemble de la communauté éducative aurait beaucoup à apprendre des professionnels des professeurs de lycées professionnels qui justement sont confrontés à ce challenge de donner aux élèves l'envie d'apprendre la curiosité l'estime d'eux-mêmes pour réussir dans un parcours ou qu'ils n'ont pas forcément choisi or aujourd'hui quand même on constate qu'il y a de plus en plus de choix on n'est pas que dans l'orientation négative on est aussi dans un choix des familles aujourd'hui constatent qu'il y a des possibilités de réussite dans l'enseignement professionnel et puis il y a des professeurs qui s'arrachent un peu comme on dit pour faire la promotion de leur filière parce que ça dépend aussi leur situation professionnelle parce que quand on voit qu'il y a des filières qui se raréfient c'est compliqué ce choix peut-être sur ce point parce qu'on a vu il y a des filières qui sont très très attractives on a entendu coiffeur, boulangerie et puis d'autres où finalement on ne se bouscule pas vraiment plombier on est dans le paradoxe c'est ce que montrait votre reportage vous aviez choisi une section structure métallique il faut savoir que la section structure métallique est une structure très forte porteuse d'emploi or au niveau de l'orientation elle est très peu choisie parce que cette section n'est pas connue où l'on croit qu'on tape encore sur les tuyaux or aujourd'hui il faut savoir que toute formation commence par une conception l'ordinateur le numérique on est complètement là dans l'enseignement professionnel vous savez qu'il peut y avoir plus d'ordinateurs dans un lycée professionnel que dans l'ensemble des collèges d'un département donc c'est pour vous montrer qu'on est là le deuxième paradoxe enfin le deuxième élément du paradoxe c'est que on a une institution qui aujourd'hui encore le ministère de l'éducation nationale demande une surorientation en lycée général ou technologique qu'est-ce que vous appelez une surorientation c'est-à-dire que si vous voulez on va prendre des chiffres par rapport à un train normalement c'est 30% des jeunes qui vont vers la loi pro et à partir de là dans certaines académies les recteurs vont demander d'orienter davantage en seconde générale ou technologique quitte à déverser les jeunes ensuite au niveau de la première va l'enseignement pro sauf que on a raté le démarrage on a raté une année et c'est pour ça que si vous voulez nous avons accueilli avec un certain élément favorisant la mesure que va prendre madame la ministre par les trois jours d'insertion c'est-à-dire la découverte du lycée pro ce qui se faisait beaucoup dans beaucoup d'établissements je crois qu'il faut expliquer aussi aux jeunes que l'orientation c'est quelque chose qui se prépare qui se comprend Marie-Esterle au moment où le gouvernement on le voit veut favoriser les filières d'apprentissage est-ce qu'il n'y a pas trop justement de possibilités de différentes filières en France ? trop de possibilités de filières ? oui multiplication des filières et finalement on a un peu de mal à se reconnaître entre toutes les orientations possibles pour les élèves alors là le paradoxe c'est que les outils existent on a dans le système scolaire les conseillers d'orientation psychologue les CIO les centres d'information d'orientation qui sont là qui peuvent faire un travail qui quelquefois du point de vue des enquêtes que j'ai pu faire n'est pas assez valorisé dans les collèges il me semble n'est pas assez mis en lien avec le travail des enseignants et qui sont à même justement de parler aux élèves de la complexité des filières auxquelles ils peuvent s'adresser et donc je ne pense pas qu'il y ait trop de filières simplement c'est une question de choix de choix de filières et d'orientation puis aussi un élément c'est que on a moins de redoublement au collège ce qui fait qu'on a des élèves qui arrivent plus jeunes en lycée professionnel et on a des élèves qui arrivent à 14 ou 15 ans en lycée professionnel et ils sont très très jeunes et à 14 ou 15 ans c'est vraiment très difficile de choisir un métier de choisir une formation professionnelle et on remarque que plus les élèves sont en difficulté plus ils doivent choisir jeunes une formation alors qu'un élève qui n'est pas en difficulté il peut attendre jusqu'au baccalauréat voire après voire plusieurs années après pour choisir un métier donc plus on est jeune plus on a des difficultés plus il faut choisir une voie professionnelle que quelquefois on ne connait pas parce qu'il y a un certain nombre de jeunes aussi on a des déterminismes sociaux qui sont présents des jeunes de conditions modestes plus nombreux dans les filières professionnelles et quelquefois ces jeunes là n'ont pas autour d'eux d'exemples de formation qualifiante chez leurs parents leurs proches etc. ils ont autour d'eux des personnes qui sont dans la précarité dans la difficulté donc c'est d'autant plus difficile pour eux de choisir une voie professionnelle d'où des premiers vœux ou même des deuxièmes vœux qui sont assez aléatoires parce qu'ils sont un peu abstraits du coup le jeune arrive en lycée moi je l'ai vu dans les enquêtes c'est tout content parce que j'ai choisi telle ou telle formation mais quand il tombe sur la formation véritable qu'on lui propose il s'aperçoit que ça ne lui plaît pas du tout que ça ne va pas et puis qu'il va retrouver la forme scolaire des cours etc. et que ça ça ne lui va pas non plus Dominique Gillot peut-être qu'est-ce qui se passe aussi d'où l'intérêt des passerelles c'est-à-dire que l'orientation professionnelle l'enseignement professionnel c'est pas simplement choisir un métier c'est choisir une filière et il faut que le lycéen l'étudiant soit aussi en capacité de changer d'orientation en fonction de ce qu'il va découvrir en fonction de la mobilité la formation professionnelle c'est aussi préparer le futur adulte à changer de métier dans sa vie professionnelle donc le préparer à un apprentissage permanent la formation professionnelle continue c'est aussi au lycée que ça se prépare c'est aussi dans cette formation du coup je pense que l'attention qui est portée aujourd'hui sur la définition des passerelles mais les passerelles dans les deux sens ça ne doit pas être simplement la passerelle on écume vers quelque chose de négatif mais au contraire pouvoir repartir vers des formations plus qualifiantes éventuellement avoir un diplôme supérieur au bac professionnel qui soit un intermédiaire et qui permette de restaurer la dignité qui n'existe pas qui n'existe pas encore en France qu'est-ce qui se passe justement pour ces bacheliers professionnels qu'est-ce qui se passe pour eux une fois qu'ils ont terminé leur course il faut savoir si vous voulez que ce diplôme a été spécifique à sa création puisqu'il prévoyait normalement l'insertion professionnelle aujourd'hui les diplômes de notre voix ont une double finalité CAP, bac pro, BTS ont une finalité d'insertion professionnelle mais aussi ils ont une possibilité de poursuite d'études c'est ce que l'on évoquait ce sens qu'on appelle est-ce qu'elle est réelle cette finalité est-ce qu'ils trouvent bien est-ce qu'ils ont un emploi plus rapidement vous savez qu'on a un taux d'insertion professionnelle en CAP, bac pro qu'on nous envie véritablement quel que soit leur mode de fonctionnement pourquoi ? tout simplement parce que ce qu'on oublie c'est de faire tomber un stéréotype ce stéréotype c'est l'école ne connait pas l'entreprise c'est complètement faux pourquoi ? parce que si vous voulez en bac professionnel nous travaillons avec l'entreprise puisque le bac pro dès son origine a prévu ce qu'on appelle l'alternance c'est-à-dire le fait que les élèves vont en milieu professionnel 30% du temps un peu plus de 30% à l'origine pratiquement 50% aujourd'hui 22 semaines sur 3 ans c'est énorme donc ça veut donc dire qu'il y a une formation la deuxième chose que l'on ne sait pas c'est que les référentiels les programmes en enseignement professionnel sont créés par une commission où il y a les professionnels donc les professionnels ne peuvent pas dire les élèves qui sortent ne sont pas formés puisque c'est eux-mêmes qui ont formé les diplômes c'est-à-dire les désidératas des contenus je rebondis sur ce que disait la sénatrice Dominique Gillot est-ce qu'il faut peut-être créer un nouvel échelon un nouveau diplôme à l'issue de ce bac pro avant l'immersion professionnel vous savez que c'est très difficile de créer un titre et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui la problématique du BTS vous le savez est mal positionnée puisque dans le cadre de la LMD licence master doctorat le titre en deux ans n'est plus reconnu il faut derrière qu'on ait une synergie pour créer des licences professionnelles et nous sommes tout à fait demandeurs de ce parcours ascendant pour nos jeunes avec véritablement ce qu'il faut comprendre c'est ce qu'on disait aujourd'hui il y a des jeunes qui quand ils arrivent sont en grande difficulté c'est pour ça que nous on demande à ce qu'il y ait des CAP ensuite cette passerelle doit être une passerelle ascendante pour 30 à 40% des reux pour qu'ils raccrochent le baccalauréat et que ensuite dans le cadre de la passerelle encore ascendante on puisse aller vers le BTS mais que des jeunes puissent véritablement avoir une chance de se former l'enjeu c'est quoi ? l'enjeu c'est aujourd'hui un salarié ne fait plus sa carrière dans la même entreprise un salarié doit se reformer tous les 10 ans en moyenne donc si on veut mettre en application la formation tout au long de la vie on ne peut pas le faire s'il n'y a pas des bases Marie-Esterle finalement sur ces jeunes qui s'engagent dans cette filière professionnelle et ils ont très peu de chances de réintégrer une autre filière derrière alors moi ce que j'avais remarqué puisque j'ai travaillé sur le décrochage scolaire en filière professionnelle c'est deux aspects d'abord le fait que certains jeunes qui étaient déclarés décrocheurs en fait ne l'étaient pas vraiment ils étaient plutôt ambivalents c'est à dire qu'ils voulaient continuer leurs études mais ils n'avaient pas littéralement le mode d'emploi si je peux dire c'est à dire qu'ils manquaient vraiment cruellement de méthodes de travail ils ne savaient pas prendre des notes ils ne savaient pas apprendre des choses ils pensaient qu'ils allaient être débarrassés de cette forme scolaire dont je parlais tout à l'heure et en fait non elle est là parce que le niveau des bacs professionnels le niveau des formations professionnelles est vraiment quelquefois assez tout à fait élevé donc ils se trouvaient complètement démunis par rapport à la manière de s'y prendre donc ça c'est une première chose et puis une deuxième chose c'est que j'avais remarqué aussi que près de la moitié des élèves dans les lycées professionnels sont majeurs ils ont plus de 18 ans donc ils sont citoyens or beaucoup se plaignaient ou se plaignent du traitement dont ils sont l'objet en gros ils disent on est infantilisés et c'est pour ça qu'ils aiment bien aller en entreprise souvent avec les stages en entreprise leur plaisent parce qu'en entreprise ils ne sont pas qu'avec leur père ils sont avec des gens de tous âges etc et ils sont traités ma foi comme des stagiaires mais la plupart du temps ils sont contents de ce qu'ils peuvent y vivre et quand ils retournent aux lycées professionnels souvent ils me disent bon mais on nous traite un peu comme des gamins avec le carnet de correspondance avec les exclusions etc l'école et ça c'est quelque chose qui leur déplaît et je pense que ça n'est pas que propre au bac pro aux filières professionnelles mais c'est propre à l'ensemble du second degré je dirais j'ai souvent remarqué qu'on avait tendance à traiter les élèves de terminale non non c'est pas propre au bac pro mais qu'on avait tendance à traiter les élèves de terminale un peu comme les élèves de sixième et là évidemment ça pose des problèmes Dernière question pour vous pardon Dominique Gilot parce qu'on arrive aussi au terme de ce débat à l'heure où le gouvernement pourrait confier la formation professionnelle des chômeurs aux régions quel doit être le rôle justement des conseils régionaux dans la formation des bacs pro est-ce qu'il y a une polémique sur ce sujet notamment en fin d'émission c'est quand même une question particulièrement moi je suis pour un cadre national cadre national des diplômes cadre national des formations ensuite les partenariats avec l'entreprise avec les régions avec bon pourquoi pas mais dans un cadre national pour permettre justement cette mobilité à la fois ascendante comme vous le disiez géographique aussi qui permettent aux diplômés aux futurs diplômés de s'y retrouver dans leur parcours professionnel mais je pense qu'aujourd'hui compte tenu de la maturité des jeunes compte tenu de leur revendication d'une certaine autonomie compte tenu aussi de l'obligation des professeurs de revoir leur pédagogie on est à une deuxième étape il va falloir vraiment inscrire cette nouvelle étape dans la reconnaissance des besoins des aspirations des lycéens et puis aussi permettre à notre pays d'avoir les formations professionnelles Merci Dominique Gillot on vous réinvitera pour poursuivre ce débat c'est la fin de cette édition Merci Merci à vous de l'avoir suivi tout de suite je vous propose une émission spéciale avec Parine Tarnot au salon de l'agriculture pour un débat consacré aujourd'hui aux crises sanitaires bonne fin de journée à tous et à demain 16h30 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501